Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter les trophées de Call of Duty Black Ops Cold War. Alors il y a 44 trophées, il y a des trophées en campagne et en multijoueur, bien entendu il y aura le zombie et il y aura des dobs arcade. Alors moi par contre je ne vais pas vous présenter les trophées du multijoueur ni de la campagne parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse principalement. Donc je vais vous présenter les trophées en zombies et les trophées de des dobs arcade. Alors voici le premier trophée, donc j'utilise un traducteur donc je ne sais pas si le nom du trophée est exact mais bon c'est pas grave j'ai quand même voulu les énoncer. Le premier trophée est Heavy Metal d'Andy Machine Forger la machine Pack-a-Punch. Alors le score de joueur ça je pense que c'est le nombre d'étoiles qu'on obtiendra quand on finira le trophée parce que maintenant c'est plus des trophées c'est des étoiles donc nous aurons 15 étoiles. Alors pour débloquer ce trophée donc ce logo et ce trophée il va falloir forger la machine Pack-a-Punch. Donc tout simplement avoir accès au Pack-a-Punch sur la map d'e-Machine. Alors je vous ai dit le logo parce qu'en fait en réalité maintenant quand on va débloquer des trophées si vous ne le saviez pas encore on va pouvoir débloquer soit des logos soit des avatars et peut-être plus encore. Donc ça c'est encore à prévoir mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que maintenant les trophées nous font débloquer des logos et des avatars. Donc voilà c'est déjà mieux qu'avant. Alors vive la PlayStation 5 les potos. Je ne sais pas si l'Xbox sera pareil je suppose que oui. Alors le deuxième trophée c'est Carpe Jam dans Die Machine. Libérer la machine d'élimination isotopique décompressive perdue. Alors je pense qu'il va tout simplement falloir débloquer la machine spéciale de la map d'e-Machine pour débloquer ce trophée. Alors le prochain secret c'est sceller l'affaire dans Die Machine. Fermez la faille. Alors je pense que ça ce sera le secret de la map d'e-Machine. Donc il faudra fermer la faille qui emmène vers un monde parallèle de zombies. Donc je pense que les zombies en fait justement ils essaient de rentrer par cette faille et il faudra justement fermer cette faille. En plus dans le trailer on voit bien qu'il y a une faille qui a été ouverte et puis il y a des zombies qui arrivent. Donc je pense que le secret de cette map d'e-Machine c'est de fermer la faille. Et je vais rester jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin il faut que je vous parle d'un truc à la fin des trophées du mode zombie et j'ai quelque chose à vous dire à propos de la map d'e-Machine. Très important. Une hypothèse que j'ai, je pense, eu à avoir raison. Alors le prochain trophée c'est deux oiseaux, une pierre dans Die Machine tuer les deux mégathons séparés d'un seul coup. Alors dans le trailer on peut voir qu'il y a un zombie élémentaire qui se divise en deux. Et en fait ce zombie vous allez devoir le tuer en une seule balle, en un seul coup. Donc on peut le voir sur le logo, on voit qu'il y a une balle qui traverse les deux têtes des zombies. Donc soit un headshot avec un sniper ou alors peut-être que ça fonctionnera aussi avec une grenade ou une arme spéciale. Mais il faudra tuer ces deux zombies là quand ils seront séparés en un seul coup. Alors le prochain trophée c'est prise pour moi. Dans zombie améliorer une compétence. Alors la compétence je pense que c'est un atout et cet atout, de toute façon ça va se confirmer au prochain secret, au prochain trophée, excusez-moi. Mais l'atout en fait vous allez pouvoir améliorer chaque atout plusieurs fois. Donc par exemple vous avez Masto, vous allez pouvoir améliorer cette compétence de Masto. Donc si vous allez pour débloquer ce trophée vous allez devoir améliorer une compétence. N'importe laquelle, mais vous allez devoir l'améliorer. C'est ce que je pense. Ensuite je pense ça parce que justement le trophée suivant qui est celui-ci. Pack de 6 dans zombie améliorer six compétences davantage au niveau 3. Donc là améliorer une compétence. Là améliorer six compétences davantage au niveau 3. Et qu'est-ce qu'on voit sur le logo ? Que c'est des capsules de canettes. Et les nouveaux atouts de Coldwar ce sont quoi ? Ce sont justement des canettes. Donc voilà pourquoi je pense que les compétences ce sont les canettes. Donc ça voudrait dire que vous allez pouvoir améliorer chaque atout trois fois minimum. Donc imaginez l'efficacité du Masto quand on l'aura amélioré trois fois. Ou l'efficacité de cet atout là en trois fois. Je pense que ça va être cheaté. Donc je suis impatient de voir l'efficacité de ces nouveaux atouts. Et ce que vous allez devoir faire pour débloquer ce trophée, c'est d'améliorer six atouts au niveau 3. Donc ça va peut-être être compliqué, mais je pense que c'est facilement réalisable quand on connaît un peu la strate je suppose. Alors le prochain défi, c'est cauchemar à 20 pieds. Dans 10 machines, tuer sans ennemis, sans quitter le haut de l'aile de l'avion cassé. Donc à mon avis c'est sans zombies. Il n'y a pas d'ennemis, je pense pas. Donc en fait dans la map principale, je pense que dans la cour principale, il y aura un avion crashé et il y a une aile comme ça qui remonte un peu de l'avion. Donc il reste une aile qui est un peu en l'air. Il faudra aller sur cette aile d'avion et tuer sans zombies pour débloquer ce trophée. Donc je pense que ça va être assez facile. Bah en fait en tout simplement cinq vagues, cinq vagues de zombies, 21 zombies, c'est bon ça passe tu vois. Alors ici le prochain trophée, c'est entamophobie. Dans 10 machines, rester dans la cour pendant 15 tours. Donc 15 manches dans la cour. Alors est-ce que la cour c'est le spoon ? 15 manches dans le spoon ça va être compliqué. Mais je pense que dans la cour, parce que 10 machines c'est dans la cour, c'est là justement où il y a l'avion que je viens de vous parler juste avant. Donc dans la cour, il faudra juste rester dans cette cour là où il y a l'avion et survivre pendant 15 manches. Donc rien de très compliqué. Alors artisanat, prochain défi, prochain trophée artisan. Dans 10 machines, fabriquer 14 types d'objets différents en une seule partie. Alors écoutez bien parce que c'est quand même incroyable. Il va falloir fabriquer 14 types d'objets différents. Donc imaginez un peu combien il y a d'objets à fabriquer dans la map. Je ne sais pas il y aura combien de tables de craft, mais ça me semble assez ouf. 14 types d'objets différents. Donc je sais que dans le trailer, on voit qu'il y a une personne qui met une tourelle. Ça, je pense que c'est un type d'objet. Je sais qu'à un moment, on appelle un hélico. Peut-être que ça aussi, c'est un type d'objet. Même si je pense que ça, ce serait plutôt lié à la fin de la map. Genre quand on a envie de terminer la map, on appelle l'hélico et on se fait évacuer. Donc ça, je ne suis pas encore sûr. Mais bon, les types d'objets, ça pourrait être quoi ? Des accessoires d'armes, des boucliers, des grenades spéciales, une arme spéciale. Il y aura 14 types d'objets minimum dans la map à crafter. Donc c'est quand même ouf 14 trucs. C'est la première fois dans un zombie qui a autant de trucs à crafter, pour ma part, dans mes souvenirs. Alors, prochain. Donc voilà. Là, je vais vous parler des trophées de DDobs Arcade. Mais avant de vous parler de DDobs Arcade, je vais vous parler de la map d'E-Machine. J'ai eu une question avec Nocif. On a parlé de ça justement. Et en fait, je lui disais, ouais, tu penses qu'il va y avoir combien de maps dans le prochain Cold War. Et là, il me dit, ouais, je pense qu'il y en aura quatre. Enfin, quelques-unes. Et moi, je dis, non, moi, je suis sûr, il n'y en aura qu'une seule. Pourquoi ? Parce que les DLC sont gratuits. Donc je me dis, ils ne vont pas travailler sur quatre maps d'entrée de jeu, alors que les DLC sont gratuits. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont travailler sur quatre maps et le DLC 1. Ce sera une autre map. Le DLC 2, deuxième map, troisième map, etc., quatrième map. Mais je me suis dit, ça leur donnerait trop de travail de faire quatre maps dès le début, puis quatre maps DLC gratuits. Donc, je pense qu'il n'y aura qu'une seule map. Et en fait, là, ça confirme mon hypothèse. Parce qu'en lisant tous les trophées, qu'est-ce que je remarque ? Qu'il n'y a pas aucun, aucun trophée correspondant à une autre map. Donc, je pense que les seuls, la seule map qu'il y aura, c'est 10 machines avec le mode zombie d'Adobs Arcade. Voilà, il y aura deux. Il y aura le mode zombie d'Adobs et la map 10 machines. Au début, je pensais que pendant mon live avec Nocif, j'ai dit qu'il y aurait peut-être possible, une possibilité d'avoir une map bonus, comme il y a eu sur Black Ops 3 et Shadow Fofetville. Et en map bonus, il y a eu The Giant. Mais voilà, je pense que s'il y aurait eu The Giant, il y aurait eu des trophées liées à The Giant. Ou alors, ça voudrait dire qu'il manque des trophées. C'est possible aussi. Mais personnellement, je pense vraiment qu'il n'y aura qu'une seule machine. Pour la raison que je vous ai dit, c'est que les DLC vont être gratuits. Donc, comme les DLC vont être gratuits, c'est comme s'ils avaient travaillé sur les quatre maps, mais ils vont les mettre tous les deux, trois mois. Tous les deux, trois mois, ils vont nous les sortir. Mais au moins, ils vont se mettre une, une, une. Et voilà, ils ont travaillé quatre maps. Que là, travailler oui map, gratuit, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, voilà, tu vois. Après, ça, c'était mon avis. Et je pense qu'il est en train de se confirmer petit à petit. Alors maintenant, on va passer au trophée de DDobs Arcade. Alors, je tiens à préciser que c'est un mode de jeu qui me tient très à cœur. Et avant de vous énoncer les trophées de DDobs Arcade, j'aimerais bien vous dire que c'est très important que vous testez, testiez ce mode de jeu. Parce que c'est un mode de jeu sous-côté, je trouve. Il n'est pas assez joué et pas assez très gardé. Enfin, les gens, ils ne regardent pas beaucoup. Et je prends ce que vous passez à côté d'une petite pépite en or. Parce qu'il faut savoir qu'en mode zombie, quand tu joues une partie, tu vas dans un coin, tu tournes. Voilà, tu as ta strat. Voilà, tu tournes dans ton coin. Voilà, tu as la strat de la map. Tu fais 100 manches, 200 manches, 300 manches. Tu prends des armes spéciales, tu campes, tu fais ce que tu veux. C'est assez facile. Que dans des Dobs Arcade, c'est comme si tu faisais une manche là, dans cette map-là, puis une autre manche dans une autre map, puis une autre manche dans une autre manche. Chaque manche, vous changez de map. Donc, la stratégie de tourner avec 21 zombies, ce n'est pas suffisant. Et la stratégie de camper dans un coin pour faire énormément de manches, ça ne fonctionne pas. Je pense que des Dobs Arcade est un mode de jeu vraiment difficile. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand tu le prends en main, c'est vraiment très jouissif de le faire parce qu'en fait, ça prend du temps pour faire 20 manches, 30 manches et tout. Mais quand tu dépasses ton record, tu as vraiment une jouissance. Tu te dis, putain, j'ai enfin réussi à battre le gorille, j'ai enfin réussi à dépasser mon nombre de manches maximum. Moi, je vous conseille vraiment de tester ce mode de jeu. Au début, ça va être compliqué si vous n'avez jamais joué. Mais quand vous comprendrez un peu les mécaniques, là, vous allez voir, vous allez faire des parties et je vous assure que ce sera des parties intensifs. Vous ne serez pas là en train de tourner avec 21 zombies, en train d'essayer d'utiliser au fourneau ou quoi, ou de le retirer dans la tête avec vos armes et essayer de les tuer petit à petit. Non, non, non. Là, vous allez faire des zigzags, des wits. Vous allez devoir vraiment être un PGM. Alors moi, je vous conseille fortement de tester ce mode de jeu et de persévérer un peu. Vous allez voir, vous allez kiffer. C'est un de mes conseils que je vous donne. Voilà, c'est une pépite en or. Je voulais absolument vous le dire pour un peu vous inciter et vous hypez à aller tester ce jeu, ce mode de jeu qui en vaut vraiment la peine. Surtout que ce mode de jeu ne sort pas tout le temps. Il est sorti sur Black Ops 1, puis sur Black Ops 3 et puis là, sur Black Ops 5 et Cold War. Donc, en fait, s'ils sortent des Dobs Arcade, tous les deux Black Ops. Donc, voilà, profitez-en parce qu'il va être très, très lourd. Enfin bref, désolé, c'était mon moment coup de cœur. Bref, alors le premier trophée, c'est volaille 5 pièces. Obtenez une chaîne de 5 poulets attachés ensemble dans des Dobs Arcade. En fait, un poulet, c'est un peu comme un double coup. Vous ramassez, c'est un bonus, mais que vous passez dessus, vous le ramassez. Et en fait, c'est un poulet qui va tirer en même temps que vous. Donc, vous allez tirer et le poulet tire aussi en même temps que vous, à peu près sur la même cible, à peu près, je dis bien. Alors, si vous avez 5 poulets qui vous suivent, et bien là, vous tirez, vous allez tirer vous. Il y aura 5 poulets qui vont tirer le même type de balle, le même et à la même cadence, la même rapidité, comme si vous avez 5 fois double coup quoi. Donc, franchement, c'est très efficace dans des Dobs. Et en fait, le trophée là, c'est d'obtenir 5 poulets attachés ensemble. Donc, il va falloir trouver 5 poulets en bonus et les avoir tous ensemble attachés. Donc, une chaîne de poulets quoi. Voilà, tout simplement. Alors, le prochain trophée, c'est de survivre à la nature. Échappez-vous. Échappez du sauvage sombre et profond. Alors, à mon avis, soit c'est terminer des Dobs Arcade. Cependant, normalement, on ne peut pas terminer des Dobs Arcade parce qu'en fait, ça recommence tout le temps au début. Donc, soit c'est quand tu tues le gorille et que tu as le choix soit de terminer la partie ou soit tu recommences. Donc, je pense qu'il faudra soit terminer la partie ou alors c'est tout simplement un niveau du jeu qui est sauvage et sombre et profond. Il faudra juste survivre à ce niveau. Voilà, on va dire celle de la Manche 15. Il faudra suivre à la Manche 15 pour débloquer ce trophée. Alors, le prochain trophée, c'est réuni avec Fido Lina. Donc, vaincu le Mobabak et sauver votre cher ami. Alors, à mon avis, notre cher ami, c'est Fido Lina. Donc, Fido Lina, logiquement, c'est une poule. Et Mobabak, c'est le gorille. Et en fait, il faudra tuer le gorille. Donc, ce sera là quand on tue le gorille. Donc, logiquement, vous allez terminer. Mais vous retombez Manche 1. Mais pas Manche 1. On va dire que le gorille, vous le tuez Manche 60. Et bien, 61, vous retombez tout au début des manches. Mais vous serez Manche 61. Vous voyez, c'est un cycle qui tourne, qui tourne. Et après, vous devrez tuer. Quand vous retournerez, par exemple, au gorille, il y aura deux gorilles à la place d'un. Puis après, trois gorilles en illimité. Donc, vous voyez déjà la difficulté. Et les zombies, ils seront plein des balaises, etc. Donc, voilà. Pour débloquer ce trophée, il faudra juste vaincre le gorille. Alors ici, destiné à jamais. Trouvez votre destin dans la salle du destin. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'à partir, on va dire, de la Manche 12, 15 ou 16, je ne sais plus, vous arrivez à une Manche de Destin où vous pouvez choisir une pierre du destin. Et cette pierre, elle vous donne soit une poule en illimité, soit une machine de mort en illimité, soit courir vite en illimité ou soit un joyau. Alors là, je me demande pourquoi il y a cinq barres rouges. Peut-être qu'ils ont rajouté un atout. Et en fait, cet atout, vous l'aurez en illimité. Et quand vous ferez un deuxième tour de toute la map, et bien là, vous ne pourrez pas en choisir un deuxième. Donc, l'atout que vous allez choisir, ce sera définitif pendant toute la game jusqu'à votre mort. Vous pourrez améliorer cet atout, certes, mais vous ne pourrez pas en choisir un autre. OK ? Donc voilà. Et en fait, pour débloquer le secret, pas le trophée, il faudra juste choisir un atout dans cette salle du destin. Il faudra aller jusqu'à là. Alors, le prochain et le dernier défi est plongeur de donjons. Visitez chaque recoin du donjon mortel. Alors, ce défi, c'est... Comment vous expliquer ? Quand en fait, quand vous finissez une manche, vous avez trois chemins possibles. Et en fait, sur chaque chemin, il y a une flèche qui va arriver et vous indiquant les chemins possibles que vous pouvez suivre. Et en fait, pour débloquer ce trophée, vous allez devoir trouver le chemin secret, en fait, pour trouver le donjon mortel. C'est comme une salle bonus. Et en fait, cette salle bonus, pour la découvrir, il faudra toujours suivre la première flèche qui apparaît sur la map, qui vous montre l'emplacement des chemins. Donc, il y a une flèche qui montre en haut, puis une flèche à gauche, une flèche à droite. Mais c'est très subtil. Ça va très vite. Et il faut regarder la première flèche et suivre toujours la première flèche qui est indiquée par le jeu pour trouver justement les donjons mortels. Et là, les donjons mortels, il faudra visiter chaque recoin d'un donjon mortel. Donc, je pense qu'il faudra visiter tous les donjons mortels, donc toutes les maps bonus. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que le donjons mortels, c'est tout simplement une map et il faudra tout simplement visiter chaque recoin de la map. Mais ce que je me suis dit, je me suis dit, c'est très facile. En fait, il faudrait juste faire le tour de la map. Voilà, tu débloques le secret. Donc, je me dis, peut-être que je pense que c'est visiter toutes les salles bonus, mais peut-être que je me trompe. Voilà, ça, c'était... Je ne suis pas très sûr. De toute façon, on verra bien. Et s'il faut, je vous ferai des vidéos tutos pour vous aider à réaliser les trophées, si bien sûr, c'est nécessaire. En tous les cas, voilà, je vous ai fait la liste complète des défis, des trophées de Call of Duty Cold War. Bien entendu, je n'ai pas parlé des multi, du multi nu du campagne parce que ce n'est pas quelque chose qui me hype. Je suis un joueur zombie sur Call of, donc voilà. N'hésitez pas à aller voir sur le lien que je mettrai en description si jamais vous voulez aller voir les trophées du mode multi ou du mode multi campagne. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soifilmec et ciao ! Peace ! Abonnez-vous !